Chose à faire, j'avais oublié le bouton record. Ouf, il y en a des affaires à penser ici. Puis Jonathan était dans la maison il y a deux minutes. Il me dit « oublie pas de faire ça, oublie pas de faire ça », puis j'ai oublié. Bon samedi soir, bon samedi soir. On passait quelques minutes ensemble. Ça se peut que ce soit 30 minutes, ça se peut que ce soit 15 minutes. Hey, aujourd'hui, quel chef pour sauver le PQ? On va parler un petit peu. Vous m'avez demandé pourquoi ce qui est tombé cette semaine, parce que je ne vous ai pas répondu, j'ai juste dit « ça a tombé ». Je vais vous répondre à ça vite fait, on va regarder le graphique. La chanson « Jérusalemme », il en parle un petit peu partout dans les journaux aujourd'hui. On va regarder, si vous ne connaissez pas. On est allé couper des arbres extrêmement dangereux, couper des arbres extrêmement dangereux. Et je voulais que ce soit mon frère et moi, je vais en parler. Le mur avance, le mur avance. Ce n'est pas le mur de Trump, mais ça avance. Pas tous les hôtels en arrache, on va parler de ça. Le balcon, le retour en veillant sur le perron. Et quel est le livre, la personne la plus citée dans les livres, qui a le plus de biographie, ou en tout cas, on parle le plus de livres à propos de lui. Après Jésus, je vous parle de lui. Quoi d'autre? Je vous montre la danse à cas. Bonne soirée, on regarde déjà qui est en ligne. Et après ça, on part ça en grand, mesdames et messieurs. Salut Caroline, bon et beau samedi, cher François, Karine, bonjour. Bonjour Diane, comment va aucun produit au Maxi Châteauguay? On va les appeler, merci Daniel. Comment vous avez passé une journée? Très belle journée, il fait beau. Quel beau samedi. J'espère que vous n'avez pas fait un petit party avec des amis, parce qu'on n'a pas le droit. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce que vous mangez ce soir? Écrivez ça. Moi, ce soir, ça ne me tente pas de me faire à manger. Je vais manger une petite pédula, bien relax. Bien, bien, bien relax. Ça va, merci encore. Merci pour tes lives, c'est bien apprécié. Record Frank, oui, je vais partir un petit peu en retard, mais ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va bien. Pourquoi on répète tout le temps trois, hein? Trois fois. Ça va, ça va, ça va, ça va. Marie-Andrée, bonjour. J'adore ton ouverture, tellement de bonne meurtre dans ces quelques... Oui, effectivement. Robert, merci pour les étoiles. Steve, too bad. Katudal. Oh my God, il est dur à lire. Bien, salut, mon Steve. Ça fait ça de même. Linda, merci. Salut, François. On ne trouve plus de tes produits au Maxime Boucherville. On va les appeler. On va tous les appeler. Vous mangez du poulet? Normalement, c'est ça que j'aurais mangé. Je vais au restaurant vietnamien. Oh my God. Tomahawk pour souper. Il y en a qui se payent du luxe, hein? Qui se payent du luxe. Un gros tomahawk. J'espère que tu le fais cuire sous vide un peu. 54 degrés. Une heure et demie. Tu l'emmènes sur le barbecue après. Bingo, c'est fait. Pâté chinois keto? Oui, je ne suis pas keto ce soir, moi. Non, non, non. Ça ne me tente pas. Diane, bonjour. Salut, François. Barbecue Time Short. Fais-nous un réclapointe avec une voix grave. Oh, mais je suis en train d'oublier la chanson. Attends un peu. Attends un peu. J'ai quand même pratiqué une chanson. Ce ne sera pas long. Ça ne durera pas longtemps, là. Mais elle est bonne en tabarnouche. Voilà. Ça va comme suit. Je vois couler des villes au milieu d'océans cachés. Je vois des yeux qui brillent au silence des grands rochers. Je vois un jeu de qui que je ne peux pas faire tomber. Je vois une petite fille ensevelie au miroir des années. Et moi, je chante. Je chante. Je chante. Je ne sais faire que ça. Je chante. De tout mon désespoir, je chante. Je suis heureux. Et moi, et moi, je chante. Je chante. Je chante. Je ne sais faire que ça. Je chante. De tout mon désespoir, je chante. Je suis heureux. J'entends tomber la pluie dans le jardin des magiciens. C'est Gérard le normand. Et moi, je chante. Et aujourd'hui, Guy Poirier me dit de ne plus jamais m'excuser de chanter. Et de juste chanter. Voilà. Je fais ça. C'est 1 sur 10. Quand même. Quand même. saumon, sauce à la nette. Je mange du dumpling. C'est bon. Je fais du tofu. Tant ça, le tofu, ce n'est pas pour tout le monde. J'ai déjeuné. En parlant de bord d'érable, regardez ça. Il faut que je le prépare demain. Je vous montre ça. Ça fait plus d'une semaine qu'il est en train d'infuser dans le Mademoiselle Café. Je l'ai mis sur le comptoir pour le regarder et le sentir. Je pense que là, il est prêt à être testé. Regardez ça. Puis, ça sent-tu bon? L'important, ça sent-tu le café? Oh! Je pense qu'on a quelque chose. Plus d'une semaine à être infusé. Bingo. Je pense qu'on va avoir quelque chose. Salut Mario. Salut, salut. Salut Mario. Salut, salut. Salut. Salut, François. Si tu veux avoir un ticket de 50 étoiles, il faut faire que tu fasses le rire de Valérie Plante. Ben, OK, arrêtons de niaiser. Il y a quand même des affaires. Il y a un show à soir. C'est en direct de l'univers. C'est mon show. On ne me dérange pas. Marilyn, elle est à Québec. Marilyn, elle m'écoute dans son bain. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des longues bulles. Écris-moi, envoie-moi pas des aubergines. Je ne mange pas des aubergines à soir, Marilyn. Ben, allez, on passe au. Il y a matin, j'ai oublié de parler de quel chef pour sauver le PQ. Quand même, c'est léger. On va marier ça avec des bonnes nouvelles de l'amusement. Mais j'ai oublié de répondre à ça. Je l'avais marqué le matin. Donc, si je l'ai marqué, il faut que je revienne. On pense-tu vraiment que le PQ peut être sauvé? Le PQ, c'est le Parti québécois, pour les Français qui m'écoutent. Je t'écoute un peu partout. Je regarde toujours mes statistiques. Et il y a des gens d'un peu partout qui m'écoutent. Je vais essayer de parler bien le français, comme Pauline Marois. Pauline a dit qu'elle n'était pas aimée parce qu'elle parlait très bien le français. J'ai d'autres raisons pour te dire pourquoi tu n'étais pas aimée. Mais c'est une autre affaire. Est-ce qu'on peut sauver le PQ? Non, on ne peut pas sauver le PQ. C'est terminé. C'est terminé. La CAQ est là pour 12 ans. Faites-le, il ne sera pas là longtemps, le nuit. Mais le gars est là pour 12 ans. Puis, il n'y a personne qui va sauver le PQ. Ce n'est pas Sylvain Gaudreau, ni PSP, ni Nantel. Nantel est troisième. Fait que regarde, Frédéric Bastien, c'est fini. Il n'y a pas de chance pour le PQ. Arrêtons ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il n'y a personne qui va sauver le PQ. On sort tout de suite dans Costco. Je vais aller vous montrer, je vais vous dire pourquoi que les investisseurs ne sont pas contents de Costco. On va aller regarder ça ensemble. Dave, j'ai vu 50 étoiles. OK, bon, merci Dave. Merci de m'avoir envoyé ça. Salut François, je me demandais pourquoi .moine au lieu de .com.ca. Excellente question, mon Jean-Gab. Daniel, merci pour les étoiles. Parce que la réalité, c'est quand Marilène a commencé à travailler avec moi, vous remarquez que je ne dis jamais pour moi. Il n'y a jamais personne qui travaille pour moi. On travaille tous ensemble. Et quand elle commençait à travailler avec moi, c'était pour booker des conférences, puis m'aider à écrire des livres. Et écrire marilène-quentin à totemel.com, ça ne fait pas tellement professionnel. Elle a dit, on va créer un François Lambert. Mais françois-lambert.com était pris. François-lambert.ca, ça fait petit. François-lambert.qc.ca, ça fait extrêmement petit. Puis moi, quand vous me demandez une petite signature, là, je m'assure de dépasser. Tiens, François Lambert. J'en signe pas de petite signature, puis j'ai pas de petit chèque, puis j'ai pas de petit, moi. OK? Juste là. Ça fait qu'on a vu Point One qui était disponible. Puis j'ai fait comme, oh, 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 c'est à moi, ça. Hé, hé, hé. Point One est à moi, hein? Faire parler le monde, faire jaser. C'est aussi simple que ça. Et voilà, ça a fait un brand. François-lambert Point One. Pourtant, ça semble être simple de dire François-commercial-François-lambert Point One. Hein? Je suis obligé de répéter. Point O-N-E, le chiffre One, mais en anglais. Ben non, le chiffre One est déjà en anglais, mais je suis obligé de le spécifier. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que cela. Voilà. Jeffrey, très bon beurre d'érable. Et les enfants ont bien aimé la barbe à papa à l'érable. Merci, Jeffrey. 700 étoiles, c'est très apprécié. OK, hé, 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 Costco. On s'en va voir Costco tout de suite. Air Force One. Dans le fond, tu sais, c'était pour être différent, mais honnêtement, c'était juste parce qu'il fallait avoir de l'air professionnel. Et là, il y a Jonathan à son adresse électronique aussi. On aurait pu, là. Bon, et moi, je chante, c'est fait. Bon, si vous avez apprécié ou pas, on s'en fout, c'est pas important. Je vous emmène ici, les amis. Je vous emmène ici avec moi. On va aller voir Costco, puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis là, je suis là. OK, parfait. Regardez la semaine de Costco. C'est toute la semaine. Attendez un peu, on va prendre cinq jours. Voilà. Début de la semaine, Costco lundi. Costco commence à 334 piastres. Vous le voyez ici, regardez, dans le coin gauche en bas. Dans le coin gauche, il y a la life corner. Bon, c'est la partie. Puis là, ça monte. Pourquoi? Parce que là, il y a les états financiers. Fait que là, ce qui se passe, les gens attendent des bonnes nouvelles, puis des bonnes nouvelles. Puis là, ça monte, ça monte, ça monte. Là, il y a un peu d'insécurité. Ça monte, ça monte. Ça, c'est la journée des nouvelles, le 24 décembre, 24 septembre. Là, ça monte quatre heures. Souvent, les entreprises vont nommer les chiffres après quatre heures. Et là, ils annoncent les chiffres. Quatre milliards de revenus. Ça bat tous les records, mais les investisseurs ne sont pas contents. Ils te font dégringoler ça. Ça a monté jusqu'à 353 dollars et ça a tombé le plus bas jusqu'à 334. Donc, une débarque de 20 piastres. Là, c'était choppy, comme on dit, en dehors des heures. Ça, c'est en dehors des heures. Et là, ça remonte un peu. Ce qui est arrivé avec Costco, c'est que ces compétiteurs offrent local pick-up. Donc, tu fais ton épicerie, tu te présentes à ton magasin et tu ramasses. Et c'est en hausse constante. 25 % des gens font ça chez Sam's Club et BG Wholesale aux États-Unis. Et Costco n'est pas guéri. Ce qu'ils ont dit dans la conférence de presse, on n'est pas guéri pour ça. Sauf que c'est en plein avec la COVID qui augmente. On est rendu à 700 cas presque aujourd'hui. Demain, ça va être 800. Cette semaine, on va frapper le mille. Donc, on s'en va tranquillement vers un retour du confinement, qu'on le veuille ou pas. Et ça insécurise les investisseurs. Ils disent, OK, mais qu'est-ce qui va se passer avec Costco s'ils n'offrent pas ça? Puis, ils disent qu'ils ne sont pas guérés. C'est juste pour ça que ça a tombé parce qu'autrement, ça va bien. C'est toujours le futur. Quand les gens font tomber en action, c'est sur ce qui s'en vient la plupart du temps. Voilà pour Costco que j'avais oublié de vous dire. Salut Isabelle. Salut, salut. Salut tout le monde, ma belle gang. Maxime, ton popcorn est excellent. Oui, on fait du bon popcorn. Jennifer, merci pour les étoiles. C'est important. Ça a pris quand même, là. Tu sais, c'est du popcorn à l'érable. Tout le monde rit de moi un peu, puis c'est bien correct. Ça a pris quand même quatre mois à trouver la recette, à trouver la façon de le faire, à trouver le bon dosage de sirop, quelle couleur de sirop qu'on met, combien qu'on en met, à quel moment qu'on le met, à quel moment qu'on rajoute un peu de sel. Tout ça, comment qu'on le chauffe, c'était extrêmement complexe, parce qu'il n'y a pas de livre de recettes pour ça. Tu t'arranges avec tes troubles. En passant, Costco, on a oublié d'en parler, ils ouvrent des nouveaux centres de place, parce qu'au début, c'était pour les dépanneurs. Puis là, maintenant, ils ont fait ça pour un peu tout le monde. Et là, ils reviennent pour les grands marchés. Vous savez que vous pouvez acheter un baril de sirop d'érable chez Costco à 2499 $. Chez Costco, on peut acheter ça maintenant, des barils de sirop d'érable. C'est le même prix pour tout le monde, en passant. Moi, quand j'en achète des barils, Costco fait à peu près 300 $ du baril. Je paye 2100 $ et quelque chose. Donc, vous pouvez même, vous autres, vous pouvez m'acheter un baril. Je suis acheteur autorisé. Donc, vous pouvez m'acheter un baril de sirop d'érable. Je vais vous le vendre au même prix que Costco. Si vous n'êtes pas trop loin, je vais aller vous le livrer. Donc, si vous êtes un restaurant, je vais faire concurrence à Costco, « Skies de la limite », tabarnouche. Faire 200 $ pour le déplacement, pour aller chercher un baril et le déplacer. Quand même, ce n'est pas si pire, c'est acceptable. C'est une marge, c'est un juste prix, comme la chronique que je vous ai parlé ce midi. Donc, voilà. Aux États-Unis, l'année passée, il y avait 10 millions chez Costco, des local pick-up. Il y en avait 10 millions, maintenant il y en a 25 millions. Et vous savez que c'est une nouvelle feature dans Shopify depuis quelques mois. On l'offre ici aussi, le local pick-up. Donc, tu fais ton shopping chez nous et tu peux venir le ramasser. Bien entendu, si tu habites dans l'Outaouais, si tu habites loin, tu viens nous dire bonjour. Tu regardes les couleurs, les couleurs sont belles. Mais l'année prochaine, avec la place qui est prête, vous allez pouvoir venir. Pas pour la vitrine québécoise, bien entendu, mais pour tous les produits d'érable. Vous allez pouvoir venir ici, regarder les couleurs. Alors, on va triper. On va triper. C'est ça qu'on va faire, on va triper. Sophie, Sabrina Duchesne, écoute ça. Vends-tu à Teatford Minds, techniquement, au Costco? Oui, je sais, il faut les rappeler. Il faut les rappeler, tous les Costco. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. C'est normal. J'avais l'onglet tout noir. Isabelle, qui est une bonne cliente et une amie, elle avait commandé cette semaine la boule de popcorn à la guimauve, et d'autres produits. Je ne suis pas sur la bonne caméra. Et on a décidé d'y envoyer du popcorn noir, celui-là, ici. C'est weird. Le cerveau, là, le cerveau, il pense que c'est brûlé. C'est vraiment weird, manger du popcorn noir. On le fait pour l'Halloween, on tenterait de préparer ça. Et j'en ai envoyé. C'est sûr que c'est un fou rire automatique. Vous mangez ça en amie, vous riez en famille. Les enfants vont capoter. Il va y avoir des photos sur Instagram avec ça. C'est drôle, c'est drôle. Parce que le cerveau, là, il assimile ça. C'est calciné, c'est brûlé, c'est pas bon. Et ça goûte l'érable, normalement. Et c'est ça qui est weird dans le cerveau à manger. On va vous l'offrir, bien entendu, très bientôt. Très bientôt. Il y a une chanson qui a fait le hit cet été. C'est Jérusalemme, le Challenge Jérusalemme. Et c'est extrêmement populaire. Et en ce moment, en Afrique, ça vient de l'Afrique du Sud, cette chanson-là. Et c'est en Zulu. Et c'était excellent. J'ai regardé la vidéo tantôt. C'était excellent. Mais il y a eu, j'ai vu passer beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Un paquet de monde ont fait le Challenge. En honneur, ou pas en honneur, mais avec la COVID, pour être solidaire. Il y a des hôpitaux qui le font beaucoup, beaucoup en Afrique. Et je vous montre un peu, si vous ne connaissez pas ça, je vous montre ça. Jérusalemme, ma challenge. Vous allez avoir ce verre d'oreille-là dans la tête. J'espère que moi, si j'allais en direct de l'univers, c'est exactement ce que je ferais. Jérusalemme, Ikayalami. Jérusalemme, Ikayalami. Vous avez vu ça dans la tête, c'est sûr. Moi, je ne suis juste pas bon dans ce art, mais c'est bon, ça. Que c'est bon, hein? J'espère que vous dansez chez vous, hein? C'est trop bon, cette chanson-là. Jérusalemme, c'est vraiment bon. C'est le fun à danser, c'est le fun à entendre. Si j'allais en direct de l'univers, ça serait le genre de chose, mais pas de l'original qui viendrait. Oui, nos produits sont tous indiqués, les valeurs. On lance, oui. Si tu aimais de Valérie Plante pendant 12 secondes, 1200... Arrête de... Arrête, Dave. Je peux être prostitué pour des étoiles, là. Tu sais? Tantôt, 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 tantôt. Jérusalemme, voilà, vous avez ça dans la tête maintenant. Il va falloir que tu lâches. Non, je ne peux pas chanter ça, là. Je ne peux pas chanter ça. On ne montrera pas les taxes, on ne comprend rien. Vive la rue Saint-Denis avec des vélos! Honnêtement, on est mal pris à Montréal, là. Dave, il vient de... Dave, t'écoutes. Il vient de Chicoutimi. Lui, il n'est pas mal pris, mais nous, on est mal pris en tabarnouche. Tu vas peut-être être invité un jour. Oubliez ça, là. En direct de l'univers, il ne m'invitera jamais, 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 jamais. De toute façon, je suis un gars qui fait juste des affaires sur le net, maintenant. Fait que... Mais bon, j'ai probablement plus de code d'écoute que certaines émissions. C'est comme trop bon, cette toune-là. Je l'ai dans la tête, solide. Ben oui, c'est sûr, Anne, c'est malade, là. C'est tout, là. Même, je ne suis même pas capable de la voir. On remet tout ça un petit peu. Avant de sauter, à la bonne prochaine affaire. Je vous montre. Hein, c'est-tu tellement bon, ça? Ça n'a pas de sens, comment c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Que penses-tu du site de vente Etsy pour partir? Je ne connais pas. Je ne connais pas Etsy. Désolé, je ne peux pas me juger. Je ne suis pas dessus. Merci. Chantal, merci. On ne le dit jamais, jamais. C'est qui Valérie Plante? Ben, c'est la mairesse de Montréal. Ben, celle qui se prétend être la mairesse. Merci, Dave. Je n'aurai pas d'amis, mais je vais avoir des étoiles, grâce à toi. Parce que toi, tu me sors tous mes ennemis et tu veux que j'en parle. Fait que, hey, aujourd'hui, aujourd'hui, on va se parler dans celle-là, parce que je l'ai plugé. Mon God, elle est donc bien croche. Bon. Aujourd'hui, j'avais deux arbres, deux chaînes, dans le fond des bois, chez mon cousin Bertrand. Et je ne voulais pas que mon employé, mes deux employés, Gilles et Hubert, les coupent, parce qu'ils étaient particulièrement dangereux. Il y en avait un qui était tombé dans un arbre, et l'autre était sous le bord de tomber. Je ne voulais pas qu'il aille là. Et avec raison, on a travaillé pendant trois heures. L'arbre est encore perché, il était pendu avec un. On a assis avec le winch, rien à faire, il faut que j'aille avec la pelle mécanique, être capable de le débrancher, le sortir de là. Et l'autre, quand il a coupé, il n'était pas franc, il était complètement creux, puis c'est dangereux de travailler sur une terre. C'est moi qui étais dans le winch à 300 pieds de là. Et en tirant sur l'arbre, mon frère, à un moment donné, s'est poussé, parce que l'arbre était en train de tomber. Et je pensais que l'arbre était tombé dessus, parce que l'arbre a cassé en plein milieu, mais mon frère, là, savait qu'il s'en doutait, parce qu'il était habitué. Et c'est pour ça que ce n'était pas pour les novices, où je ne voulais pas qu'il arrive un accident. Et honnêtement, je me suis m'accouré. Je pensais réellement que mon frère était croissant sous des arbres. Ça a tombé de tout bord, de tout côté. Ça fait que là, il faut aller chercher ça avec la pelle mécanique. C'est impossible d'aller chercher. C'est très, très, très dangereux de manier une scie à chaîne. Il faut savoir ce qu'on fait. Et étant donné que mon frère est le plus habile de nous quatre, là-dedans, c'est lui qui est allé faire ça. Aujourd'hui, le mur, ça avance très bien. Je ne vais pas trop aider. Moi, Dieu, franchement, j'étais fatigué l'après-midi, après avoir monté 800 fois la maudite côte pour aller déprendre l'arbre. Et je suis tombé en dormi. Je suis allé voir, puis ça avance. Demain, ça va être fini. C'est parfait. On va faire couler le ciment vendredi prochain. Vendredi prochain, le ciment va être coulé. Cool, ça. Le mur. On va regarder un peu de commentaires. Après ça, on revient. Je vais parler des hôtels. Les hôtels qui disent qu'il y en arrache, là. Dave, t'écoutes, François, si tu parles de Stéphane Gendron, parce que lui, il ne vaut pas plus que ça. Tu sais, Stéphane, lui, il s'est fait le porte-parole. Tu sais, il y a des gens qui se font le porte-parole des agriculteurs, puis dès que tu viens jouer dans leur plat de bande, ça les dérange. Et Stéphane, je ne le connais pas, OK? Dans le fond, on devrait être solidaire. Je suis un agriculteur. Il y a une personnalité connue qui est devenu agriculteur, qui élève des chèvres. J'ai élevé des chèvres. J'adore les chèvres parce que j'aime beaucoup les moutons. On est habitué avec les moutons. Les chèvres, je les adore. C'est juste qu'ils sont intelligents. Puis j'aime mieux... J'aime ça avoir des employés intelligents, mais les animaux, j'aime ça qu'ils soient un peu niaiseux. Ils sont plus faciles à contrôler. Puis les moutons, c'est carrément niaiseux. Surtout les Îles-de-France. La race Îles-de-France, complètement calme. Stéphane a décidé qu'il ne m'aimait pas. Mais là, Stéphane, il va capoter parce que le courrier des haters, il s'en revient. Fait que là, je peux me mettre en chess à tout moment. En tout moment, je peux me promener avec quelque chose en chess pour faire le courrier des haters. Vous ne savez pas dans quelle direction que ça peut aller. On veut... Oui, demain soir, je vais vous montrer l'avancement des travaux, Mathieu. Bien, toi, tu es un supporteur, tu vas le voir demain matin. C'est comme ça. Je le montre au supporteur en premier lieu. C'est tout simplement ça. Pas si mal, béton, du béton. Ça n'allume pas. Moi non plus, je ne suis pas intelligent. Hey, 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 hey. Ce ne sont pas tous les hôtels qui en arrachent. Regardez ça. Regardez ça. Il faudrait, à un moment donné, arrêter de parler. Non, Montréal, c'est encore... Il faut en parler de Montréal parce que tout ce qui décide Montréal... Si Montréal est dans le trou, le Québec est dans le trou, tu es obligé de financer. On est obligé d'en parler. Elle va recharger sa carte de crédit avec le... Merci, Serge. Merci, ça vaut ça. Juste pour rire. On va rire devant les replantes, c'est sûr. C'est Régis, tu ne m'as pas revenu avec la Subaru. Il m'a allé acheter une autre auto, moi là. Jonathan, il se promène avec la Popcorn Mobile. Marilyn est avec le char de Jonathan. Je vais bien m'acheter une Subaru parce que je lui disais... Ah oui, oui, mais ça s'en vient, le courrier des haters. J'ai du stock. J'ai du stock en tabarnouche. C'est le courrier des... Ce n'est pas juste des gens qui me détestent. C'est les courriers des... On pourrait l'appeler le courrier des imbéciles aussi parce qu'il y en a des spéciaux là-dedans. On va s'amuser avec ça. Quelqu'un pour monter tes trosses... Pas encore, Maxime. C'est bon pour monter tes trosses. Peut-être des chums à Jonathan qui font ça. On va revenir là-dessus. Si tu es bon, pas de nous-en. On ne sait jamais. Allez, regardez les hôtels. Regardez les hôtels. Un petit peu de Jérusalem-a. En attendant, je trouve le... Jérusalem-a. Regardez les hôtels ici. Images. Off you, c'est cette image-là. C'est là. Un peu pour arrêter ça. Regardez les hôtels. Ça vient du Wall Street Journal, ce graphique-là. Regardez ici le mois d'avril et le mois de septembre. Au mois d'avril, le 5 au 11. Ça ici, c'est moins. Les hôtels luxueux, moins presque à 95 %. Les autres hôtels, ça c'est des hôtels. Les motels chez Ginette, sur le bord de l'autoroute. Motel chez Jacques et Ginette. Oui, il va y avoir une chambre. Oui, alors? Non, chut, 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 chut. Une minute? Non, non. Pour une nuit. Ah, OK, pour une nuit. C'est ta blonde avec toi? Oui, oui, c'est ma blonde. Marilyn. Ah, OK. Bon. Bien, vous voyez ces hôtels-là, là? Hein? Ici, regardez, le mois de septembre, les hôtels commencent à être occupés un petit peu plus. Quand même moins 72, ça c'est le luxury. Mais regardez, les hôtels économiques, les motels, justement, sur le bord de l'autoroute, où dans le fond, tu ne veux plus avoir de service, c'est juste une chambre pour dormir en visitant localement. Puis regardez les mid-scale, l'économie. Et donc, les hôtels, là, eux autres aussi, il y en a qui en arrachent, puis il y en a qui vont bien. Regardez, ils ont presque tout récupéré. Ils ne sont pas en progression, on ne s'attend pas, là. Mais regardez que ça a quand même beaucoup progressé. Ça fait que c'est intéressant. Je voulais vous montrer ça quand même que ce n'est pas tout le monde qui en arrache. C'est quoi l'affaire? J'ai visiblement perdu un bout. Bien, les étoiles, c'est quand tu apprécies. Il y a une autre affaire aussi. Il y a une autre affaire, le balcon. Mais avant, je vais vous parler du balcon. Vous savez que c'est de plus en plus populaire à aller veiller sur le perron. Mais on pourrait tous apprendre, puis faire des vidéos. On pourrait faire un gros, gros, gros zoom, toute la gang ensemble. Mais non, il ne faut pas ça. Je vous montre autre chose que moi, j'aime beaucoup regarder des fois dans mes temps libres. Je vous montre ça. C'est assez spécial. C'est la danse Haka de la Nouvelle-Zélande. Et c'est vraiment, c'est très émotif. Ils font ça avant les matchs. Mais tu as peur d'eux autres. C'est au rugby. Bien entendu. C'est la danse Haka. C'est le fun de regarder ça. C'est très impressionnant. C'est très émotif. C'est avant les matchs de rugby. On voit ça régulièrement. Oui, c'est très émotionnel. Tu les regardes, puis tu sens qu'ils sont dedans. Me semble le tricolore de Montréal faire une danse de même avant chaque partie. Bien, ce serait peut-être un petit peu plus émotif. Un petit peu moins cartésien, cette affaire-là. Oui, c'est spécial, Isabelle. C'est très spécial. J'adore. Des fois, je peux écouter ça en rafale parce que tu vois l'émotion. Et autant que j'ai l'air d'un gars cartésien, je suis quand même émotif à ma façon. Très à ma pression. Parle de Valet Plant, t'es une bien-de-colle. Je ne parle plus de bien-de-colle. C'est assez bien-de-colle. C'est assez bien-de-colle. Qu'elle fasse sa vie. Qu'elle fasse sa vie. Hé, le balcon. Je lisais encore le Wall Street Journal. Il est nouveau disponible sur PressReader. Et que j'adore ce journal-là. Il y a de l'information. Ça, c'est du vrai journalisme. Puis, ils ont regardé. Et il y a 25 ans, 42 % des maisons aux États-Unis avaient un balcon. C'était plus populaire. Parce qu'avant, c'était la place où on rencontrait les gens. Avant l'arrivée des autos, tu t'as sois sur le perron en avant. Tu regardes l'air de Barsan. Tu regardes le monde passer. Tu jasais avec le monde. Là, avec les autos, c'est devenu de moins en moins populaire. Et, 25 ans, 42 % des maisons avaient un balcon avant. Il y a 16 ans, en 2004, 52 %. Et aujourd'hui, avec la COVID, ça a explosé les balcons avant. Ça coûte à peu près, en moyenne, 21 000 $ pour se faire poser un balcon si vous n'en avez pas. Et aujourd'hui, c'est 65 %. Les gens ont repris le goût de s'asseoir sur le perron puis de jaser avec leurs voisins. Quand même spécial, on ne voit pas ça. Bien, surtout si on habite en ville. Mais moi, je ne me suis jamais assis sur le perron en avant. C'est vrai parce qu'on a tendance à aller en arrière. Puis, ma vie, moi, ça passe plus en arrière de la maison qu'en avant. Et, bien, c'est ça, 65 %. Je ne sais pas si vous avez un balcon, vous autres. Mais, c'est ça. C'est ça qui est ça. Encore moins qu'Alexandre Tailleferre. Mon Dave, je ne parle pas d'Alexandre. Il n'est pas un torchon comme le New York Times. Je ne peux pas lire le New York Times. Il n'est pas sur... Oui, oui, il est disponible sur PressReader, mais je ne le lis pas. J'aime ça apprendre des choses. Fait que... Ils font ça à la place de leur rythme national. Oui, c'est pas mal mieux aussi, d'ailleurs, que... C'est une danse guerrière traditionnelle néo-zélandaise, effectivement. Il me reste un sujet. Un salaire écorniflé en avant. Bien oui, mais on aime ça écorniflé. Dites-moi pas que vous n'êtes jamais promené le soir pour regarder dans les maisons. Moi, je les vois, les ouéreux ici. On souffle, mais on arrête devant la maison. Fait que c'est sûr, sûr, sûr. Puis moi, quand je me promène dans Outremont le soir, dans ma maison là-bas, que je n'y vais pas souvent, parce que mon gars, il habite là, la musique dans le tapis. Et c'est comme ça. Et demain, je vais à Roxbury voir mon autre fils jouer au hockey. Il joue deux matchs demain. Et le soir, quand je prends des marches, moi, je regarde. Je ne me promène que le soir pour regarder dans les maisons. Je fais le ouéreux. Puis moi, dans ma maison, bien, il y a des gens à ouéreux. Fait que c'est ça. On fait ça, puis tout le monde fait ça. Fait que moi, je regarde dans les maisons. Mais on le fait tout. On le fait tout, ça. Hé, qui est la personne? Je vous pose une question. J'attends un peu la réponse. Qui, selon vous, est la personne la plus parlée dans les livres? C'est Jésus. OK? Bon. La deuxième personne qui a eu le plus de biographies, qui a eu le plus de livres à son sujet. Qui est cette personne? Non, ce n'est pas Trump. Les réponses commencent à arriver. Il y a un délai entre le moment où je parle, puis que... Non, pas moi. Pas quand on est fleuse. Elvis. Non, ce n'est pas Elvis. Non, ce n'est pas Allah. Non, ce n'est pas maman. Je vais vous laisser jaser un peu. Toi, j'ai trois livres. Harry Potter. Non, ce n'est pas Harry Potter. Ce n'est pas Gandhi. On ne parle pas du plus vendu. On parle celui qui est le plus parlé. Christopher Cologne. Non. Non, Gandhi. Non, Gates. On va attendre un peu. Kennedy. On chauffe. Gandhi. Non plus. Non plus. Obama, Gandhi. Ça revient tout le temps. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Nana Moscoury. Je devais vous chanter une chanson de Nana Moscoury. Aujourd'hui, j'étais pratiqué ça à midi. Mais ça va aller un autre jour. La famille royale, les extraterrestres. Non, non. Une personne qui a vraiment existé, c'est le vide. Léonard Nave. Non, non. Le pape. Je vous donne encore trois, quatre réponses. Voyons, ça a disparu. OK. Je ne vois plus vos réponses. C'est bizarre. Ça a comme tombé. Tombé, tombé la chemise. Tombé là. J'imagine que vous êtes encore là. Pas le pape. On va voir si vous êtes encore là. Ça a comme tombé. Tombé, tombé, tombé. Pourtant, vous êtes là. Bizarre. 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 Très bizarre, ce qui se passe ici. Je vous donne la réponse. Je pense que c'est le réseau qui est tombé. C'est pour ça que je l'ai perdu. C'est Abraham Lincoln. Il y a 16 000 livres sur son cas à lui. Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln... OK, je suis encore là. Je suis encore là. Parfait. Abraham Lincoln... Il a été assassiné. Je ne savais pas. Il a été de 1861 à 1865. C'est lui qui a, entre autres, aboli l'esclavage aux États-Unis. Puis, il a été tué à un moment donné, alors qu'il était allé voir une pièce de théâtre. Il y a quelqu'un qui l'a tué. Bref, je suis tombé sur un article de lui. Parce qu'il y a encore un autre livre. Et c'est ça. C'est Abraham Lincoln, le président des États-Unis de 1861 à 1865. C'est un gars qui était... Tu l'avais dit? Bon, bien, c'est ça. Oui, Abraham Lincoln. Tu donnes du popcorn aux gagnants. Vous êtes tous des gagnants. On est tous des gagnants. Dave, arrête avec ton... Ton chantage. On ne ferme pas rien. On veut vivre. Hé, je vous laisse là-dessus. Bon, samedi soir. J'espère que vous vous êtes amusés. Que vous allez voir les chansons ACA, le Jérusalem Challenge. On ne va pas aller revoir ça une autre fois. Hein? Jérusalem... Ah, vous savez... Non, non, t'es un peu. T'es un peu, t'es un peu. J'ai pas fini. J'ai pas fini avec vous. Je m'en viens ici. Hé, ça, là, je l'ai écouté tellement de fois. Les Bee Gees. One Night, on est en 97. C'est tellement bon, là. C'est le spectacle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a qui sont morts, là, des Bee Gees depuis ce temps-là. Bon, on va avoir une annonce, là. Bon. Fait que ça va se terminer comme ça, les amis. Merci d'être là. Mais ce show-là est excellent. Excellent, excellent. Bon, samedi soir, tout le monde. Merci à tous pour les étoiles. C'est très, très, très apprécié. Ça me force à travailler encore plus fort pour vous donner un show divertissant. Fait que merci. Merci d'être à l'écoute matin, midi, soir. Et je voulais faire un show en anglais aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de tester ça. Pas pour vous qui parlez pas anglais. Je vais aller chercher, parce que je vais aller chercher le Canada anglais pis les États-Unis. Bon, c'est comme ça. Je veux aller pas... Je veux qu'ils viennent acheter mes produits. Mais pour ça, il faut que je me fasse connaître. Donc, je vais le faire que sur YouTube, cependant. Voilà. Hé, merci. Bon samedi soir, tout le monde. Bye.